Voilà, alors nous pouvons ensuite observer quelques propriétés intéressantes des moyennes empiriques que nous avons déjà calculées dans les propriétés, dans les vidéos précédentes qui vont nous permettre de comprendre un petit peu ce côté aléatoire et ses conséquences de l'échantillonnage comme j'avais dit il y a deux vidéos d'ici. Dans cette feuille-ci, j'ai ici généré alors 50 échantillons observés comme j'en avais généré 13 dans les deux vidéos précédentes et j'ai ici calculé les 50 moyennes correspondantes donc les 50 moyennes correspondantes sont calculées avec la fonction moyenne. Alors on obtient pour la... ensuite on calcule si vous voulez la moyenne de ces différentes moyennes pour savoir en moyenne quels sont les résultats que nous obtenons pour ces moyennes l'objectif étant quelque part d'aller comparer cette moyenne obtenue là avec la vraie moyenne la moyenne que nous avons calculée, la moyenne sur la population entière que nous avons calculée précédemment sur les 5691 données. Nous obtenons 80,982. Et si je reviens à mon fichier initial de 5691 données j'avais un prix moyen qui valait 81,4 environ. Et ici nous avons obtenu ceci, c'est une moyenne, des moyennes obtenues sur des échantillons sur 50 échantillons générés. On a également obtenu un écart-type de ces moyennes. Regardons l'écart-type de ces moyennes calculées. Il vaut 4,14. Alors, qu'est-ce que cela peut nous dire ? Cela traduit le fait que les moyennes observées peuvent, comme on le voit, se retrouver plus ou moins éloignées de la moyenne de la population calculée initialement sur les 5691 données. Ce résultat d'écart-type, c'est cela qu'il nous dit. Il nous donne un petit peu l'étalement des valeurs possibles que l'on peut obtenir sur les moyennes ici en ligne 101. Alors, ensuite, on va ré-effectuer cet exercice-là, c'est-à-dire qu'on va recalculer la moyenne des moyennes et l'écart-type des moyennes, mais cette fois-ci, à partir de 50 échantillons, mais dont la taille n'est plus petit n égale 100, mais petit n égale 200. On va constater, alors regardons ensemble ce qui se passe ici, voilà, on va constater que la moyenne des moyennes, si vous voulez, elle est toujours relativement proche, 81.4 dans le fichier des données initiales, si vous vous souvenez, ici nous avons 81,27, et pour l'écart-type des moyennes, nous constatons que celui-ci a diminué, il est passé de 4 à 2,5, 2,6 ici. Ces indications sont rassurantes, sont rassurantes parce qu'elles nous expliquent deux choses relativement importantes. La première, c'est que donc, en moyenne, nos moyennes sont proches de la moyenne de la population. Donc la moyenne de nos moyennes, elle est proche de 81,4 euros, c'était 80,9, 81, etc. D'ailleurs, on peut même montrer qu'en moyenne théorique, cette fois-ci, la moyenne des moyennes est exactement égale à la moyenne de la population. C'est ce qu'on appelle la propriété d'absence de biais, de biais de xn bar. Absence de biais, ça c'est une première propriété importante de xn bar, que nous approchons ici d'une manière ou d'une autre avec nos échantillons. Deuxième conséquence, nos moyennes sont de plus en plus proches de la moyenne de la population. Pourquoi dit-on cela ? Bien parce que, lorsque n augmente, on va constater que nous avons un écart-type de nos moyennes observées qui a diminué, il est passé de 4 à 2,5. Autrement dit, « L'étalement de nos moyennes observées tend à être de moins en moins important lorsque n augmente. » Les valeurs de xn bar, de grand xn bar, les petits xn bar sont de plus en plus concentrés. Sont de plus en plus concentrés, et on peut même montrer qu'ils ont été concentrés autour de la vraie valeur, de la valeur de la moyenne de la population, 81,4 environ. C'est ce qu'on appelle la propriété de consistance. On peut même aller plus loin et nous pourrions étudier des échantillons de taille encore plus importante. On constaterait alors que la distribution de nos moyennes ressemble de plus en plus lorsque n augmente à une distribution normale. C'est ce qu'on appelle la propriété de normalité asymptotique de grand xn bar. Regardez ici, j'ai effectué deux petits histogrammes. Le premier pour n égale 100. Ici, il s'agit de l'histogramme avec les techniques que nous avons utilisées jusqu'à présent. J'ai ici effectué les statistiques descriptives. Comme dans une vidéo précédente, nous l'avons vu, j'ai été chercher le minimum et le maximum. J'ai ici calculé une plage de valeurs afin de pouvoir calculer les classes de mon histogramme. Mon histogramme a donc été calculé ici pour n égale 100 et ensuite ici pour n égale 200. Histogramme qui traduit la distribution de mes valeurs possibles de grand xn bar, les petits xn bar. On a construit un histogramme sur les petits xn bar, sur les 50 petits xn bar qui avaient été calculés suite à la génération des échantillons. On a fait ça pour n égale 100 ici et pour n égale 200. Et on constate donc qu'en effet, cet histogramme montre que, ces deux histogrammes nous montrent que lorsque l'on passe de n égale 100 à n égale 200, les valeurs de xn bar sont de plus en plus concentrées et qu'en effet, on a une tendance, si n était encore plus grand, on verrait qu'il y a une symétrisation de plus en plus grande de mon histogramme, ce qui lui fait qu'il ressemble quelque part à une distribution normale. Voilà, nous avons essayé de bien comprendre les conséquences en pratique de l'échantillonnage au travers de ces différentes vidéos. Nous l'avons fait ici pour xn bar. Via ses propriétés d'absence de biais, de consistance et de normalité asymptotique, on pourrait effectuer le même exercice avec d'autres estimateurs pour étudier cette manière dont les valeurs observées, les manières dont les estimations s'étalent véritablement. Voilà, merci de votre attention pour toute cette partie concernant l'échantillonnage. Merci.